Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Merci de nous rejoindre pour ce Talk Franchise en direct de Franchise Expo Paris 2022. Dernière journée de ce salon avec Hubert Dessin qui nous a rejoint. Hubert Dessin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Berliner. Avec vous, on va parler évidemment de cette enseigne. Allez, en quelques mots, le concept de l'enseigne berliner. Écoutez, d'abord, ravi d'échanger avec vous et de m'accueillir au sein de votre stand. J'ai une berliner d'asse originale. C'est une enseigne de restauration qui est spécialisée dans la cuisine kebab. Ok. Ça fait combien de temps que cette enseigne existe ? L'enseigne a été créée en 2018 par Firat Akarsou qui, après plusieurs voyages en Allemagne, a trouvé des sources d'inspiration sur cette cuisine kebab. Et elle a ensuite été développée par les équipes de Timothée Trônet et de moi-même depuis novembre dernier. Combien aujourd'hui de points de vente ? 12 restaurants, dont 8 franchisés, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour leur confiance et leur travail. Et nous avons une quinzaine de sites en ouverture signés dans les prochains mois sur l'année 2022 à travers tout le territoire français. Pour l'horizon 2025, vous imaginez un développement à quelle échelle ? Écoutez, nous, notre objectif tout d'abord, c'est de devenir un des référents de la restauration rapide en France. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de redonner ces lettres de noblesse à un produit gourmand qu'est le kebab, qui a souffert et qui souffre encore parfois d'une image un petit peu dégradée. Donc on imagine un réseau de restaurants de au moins 100-150 restaurants à travers tout le territoire français. Aujourd'hui, quelles sont les surfaces ? Quelle est la superficie d'un restaurant berlineur ? Alors aujourd'hui, on est sur une surface moyenne de 90 mètres carrés. On recherche des emplacements prioritaires numéro un dans toutes les villes de France, plutôt sur des emplacements de 100 mètres carrés pour nous permettre notamment d'avoir une salle avec un minimum de 30 places assises. Ce qui est un point important pour nous, notamment par rapport à notre clientèle. On s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc on veut pouvoir travailler la restauration sur place avec des déjeuners de travail le midi entre collègues, l'après-midi entre amis et le soir par exemple en famille. Donc on recherche des emplacements qui permettent d'avoir un nombre de places significatif. Dans chaque restaurant, il y a combien d'employés, combien de personnes qui y travaillent en moyenne ? En moyenne, on a 9 équivalents en plein. Donc on travaille avec une équipe d'encadrement généralement de 3 personnes. Et ensuite, on a des équipiers polyvalents qui sont généralement sur des temps partiels, mais qui peuvent ensuite, à travers un réseau qui grandit, pouvoir évoluer sur des postes d'encadrement. Et c'est ce que l'on fait lors de toutes nos ouvertures. Les conditions d'accès à votre réseau berlineur aujourd'hui, quelles sont-elles ? Alors déjà, nous, on recherche des partenaires franchisés, donc à travers tout le territoire, qui sont opérateurs, donc qui vont être dans leur restaurant au quotidien, manager leur équipe et qui ont avant tout un esprit commerçant. Donc pas forcément des restaurateurs de métiers, mais des profils commerçants, gestionnaires et qui ont envie de faire partir de l'aventure en tant que pionniers sur ce marché fabuleux qu'est le Kébav. Bien. Les conditions d'accès au réseau, pour parler chiffres très clairement ? Alors aujourd'hui, on est sur un droit d'entrée à la franchise de 25 000 euros hors taxe qui vous donne accès à notre savoir-faire, à notre marque et aussi à une formation théorique d'une semaine pour le franchiser et son directeur et une formation pratique de deux semaines pour l'ensemble de son équipe puisqu'il y a un vrai savoir-faire autour notamment de la découpe de viande et également sur la gestion des recettes qui nous sont très spécifiques puisqu'on est sur un produit très original, qualitatif, qui associe légumes cuisinés, pain maison et viande. Donc deux semaines de formation et ensuite on est sur un contrat de franchise de 9 ans avec des redevances de marques 6% et redevances de communication 0,5%. Bien. Les chiffres sont très clairs. On termine, si vous le voulez bien, avec quelques secondes pour convaincre les candidats, les candidats qui nous regardent de venir franchiser. Pourquoi pas chez vous ? Écoutez, tout simplement, si comme nous vous partagez l'envie d'un bon produit, de redonner ses lettres de noblesse à un produit magnifique qui est le kebab, rejoignez-nous, une aventure où on est en train de construire avec toute l'équipe Berliner un réseau dont on espère qu'il sera leader dans les prochaines années. Berliner, Hubert Dessin, directeur général de Berliner. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Merci à vous. Et merci à vous de nous regarder, de nous écouter, de nous partager également sur l'ensemble des réseaux sociaux. Nous sommes sur le talkfranchise.fr Le Talkfranchise Le Talkfranchise Parole de franchiseur